dans ce premier tuto concernant after effects cs6 nous allons voir et découvrir un petit peu l'espace de travail les principaux outils qui vont vous servir ensuite pour pour truquer vos vidéos alors je dis truquer vos vidéos parce que after effect c'est pas un logiciel de montage vidéo pour ça il ya plutôt le des logiciels comme final cut pro ou chez adobe adobe première qui vous permet donc de prendre des bouts de vidéos de les découper les couper de les montées de mettre bout à bout de dix ajouter de la musique des sons etc alors que after effect lui est plutôt un logiciel de trucage vidéo c'est à dire qu'on va pouvoir retravailler la vidéo changer ses couleurs lui amener de la transparence amener des éléments par dessus intégrer des éléments travailler sur des fonds verts faire du titrage et faire des effets spéciaux plus ou moins avancé donc comme c'est un logiciel de trucage vidéo il demande aussi beaucoup de ressources à l'ordinateur qu'il fait tourner ce qui fait que on va pas il va falloir lui demander de calculer certaines fois le les effets vidéos qu'on a demandé donc on verra pas toujours les choses à la bonne cadence mais on verra ça au fur et à mesure donc pour ce qui est de l'espace de travail d'after effect cs6 vous l'avez ici sous les yeux on a une fenêtre plusieurs fenêtres même dans cet espace de travail la première de ces fenêtres c'est la fenêtre projet vous l'avez ici si je la sélectionne vous la voyez entourée de jaune cette fenêtre projet c'est la fenêtre dans laquelle on va voir tous les éléments qui vont nous servir à faire notre trucage vidéo ces éléments c'est bien sûr la vidéo en elle même là si je vous montre cette vidéo qui nommé 0 0 0 347 point mp4 alors on sait que c'est une vidéo parce que il ya le le point mp4 à la fin mais on voit aussi que c'est un type mpeg les différents formats vidéo vous devez en connaître certains il y en a énormément mais on va privilégier le format mpeg 4 qui est celui qui va passer sur le l'essentiel des plateformes vous n'aurez pas de problème pour lire vos vidéos si vous les mettez en mp4 ici un autre fichier c'est un fichier son alors on le voit parce qu'on a une prévisualisation et si vous voyez que c'est une vidéo là c'est un fichier son dans la bande sonore les ondes sonores qui sont qui sont dessinés donc c'est un format wave le format wave c'est un format non compressé audio vous connaissez plus particulièrement un autre format qui est le format mp3 qui lui est un format compressé alors bien sûr nous on préfère travailler avec des choses qui ne sont pas compressés puisque ça permet de garder une très bonne qualité de rendu si vous avez un film ou des trucages vidéo à faire sur une vidéo de très bonne qualité et vous mettez des sons mp3 forcément il va y avoir un petit un petit décalage un petit problème ici vous avez un élément alors c'est un seul logo after effect que j'ai repris en blanc et qui va ce qui va se placer sur la vidéo vous voyez que c'est un format point à y donc ça c'est un format illustrator ce qui est intéressant dans after effect et on le verra dans le dans la partie importé c'est que c'est un petit peu le photoshop de la vidéo c'est à dire que on peut prendre tous les formats existants les incorporer il va il va pas poser trop de soucis à ce niveau là de correspondance la seule chose qui va faire à laquelle il va falloir faire attention c'est bien sûr la colorimétrie le mode colorimétrique puisqu'il va falloir travailler en rvb et non pas en cmj n puisque nous sommes dans les médias numériques et qu'il faut bien sûr correspondre au mode colorimétrique de ces médias voilà donc là j'ai trois éléments une vidéo un son et un logo en vectoriel et ici un 3 une troisième icône c'est ma composition alors le projet en lui même c'est votre projet de vidéo mais dans ce projet de vidéo il peut y avoir plusieurs choses qui vont se passer et une composition alors c'est une vidéo ici puisque vous voyez que cette composition elle est affichée à l'écran là mais on peut avoir plusieurs compositions dans une même vidéo c'est à dire qu'on peut avoir des éléments qui vont se placer un peu partout et qui vont bouger à différents moments donc ces compositions il va bien sûr falloir leur donner des dimensions et elles permettront de d'avoir une vidéo et des trucages parfait très bien fait si vous voulez si vous les pensez bien dès le départ donc ça c'est la fenêtre projet la deuxième fenêtre c'est la fenêtre de composition c'est celle ci donc cette fenêtre de composition vous voyez qu'on a une visualisation en fait de ce qui se passe à l'écran on va pouvoir ensuite avancer sur la sur la timeline on verra après et bien sûr ces images vont changer selon qu'on bouge sur la timeline donc cette prévisualisation c'est l'écran en lui même alors là je suis à 33% de visualisation pour pouvoir voir tout l'écran mais je peux bien sûr dézoomer alors pour dézoomer plusieurs options pomme moins contrôle moins ou ici vous avez des différentes différentes fenêtres de zoom à vous voyez que je suis à 50% donc si je suis à 100% voilà ce qu'on verrait sur un écran à 100% or moi ma fenêtre est un peu petite donc je préfère visualiser l'intégralité de mon écran alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut dézoomer parce que des fois on va avoir des éléments qu'on va placer à gauche à droite en haut en bas qu'il va falloir faire sortir de l'écran pour plus qu'on les voit et c'est toujours intéressant d'avoir de l'espace autour pour pouvoir dézoomer on va revenir à 33% ensuite vous avez les fenêtres de palette alors ces fenêtres de palette qui sont placés sur le côté ici on a la palette caractère donc c'est pour travailler du texte on a des outils pinceaux on peut avoir énormément énormément de palettes différentes qui sont disponibles mais de base vous avez les infos les infos sur l'audio aussi si jamais du son et cette cette fenêtre celle qui vous servira le plus c'est la fenêtre prévisualisation qui permettra de faire des calculs et de voir un petit peu si vos effets fonctionnent et enfin la fenêtre la plus importante de toutes c'est la fenêtre de timeline ici donc la timeline c'est le la ligne de temps en français vous voyez ici c'est j'ai sélectionné cette cet onglet là qui est en fait qui correspond à ce fichier ce fichier est une composition et on verra tout à l'heure ce que c'est qu'une composition et comment on peut la régler là c'est donc cette composition c'est celle ci qu'on a le sous les yeux si je double clique sur une autre partie par exemple celle ci eh bien il m'ouvre une dans cette fenêtre un autre un autre onglet qui s'appelle métrage et qui correspond juste à mon logo or moi ce que je veux voir c'est donc en double cliquant je veux voir cette fenêtre de composition je suis ici dans la composition et voyez que cette timeline donc elle va de zéro seconde ici à 13 secondes et quelques on peut voir le temps ici 13 secondes et 14 centièmes c'est la longueur de ma vidéo j'ai calé ça sur la longueur de ma vidéo et les choses vont apparaître au fur et à mesure dans cette vidéo donc on a du son ici c'est juste des bruits de pas on a la vidéo qui est qui défile et on a aussi le logo qui va apparaître à certains moments donc je vais juste vous montrer voilà comment ça se présente on peut bien sûr monter et descendre les fenêtres si si on en a besoin vous avez ici ce qu'on va appeler des images clés donc c'est des moments particuliers à partir desquels il va se passer quelque chose là je vais lui demander par exemple de d'agrandir mon logo donc voyez si j'avance je lui ai dit ici il était à il était à 0 il était invisible et ensuite il va devenir aussi grand que je les souhaitais et là c'est donc pour l'échelle et j'ai travaillé aussi l'opacité de ce logo et qui va ensuite passer d'une opacité à 100% à une opacité de 0% voilà il va disparaître les choses s'organisent comme dans tous les autres logiciels adobe c'est à dire c'est ce sont des calques on a le calque du bas qui va être en dessous et ensuite les éléments vont superposer si je mets mon logo ici par exemple alors je vais mettre quand il est visible si ce calque je glisse sous le calque vidéo et bien mon logo disparaît puisqu'en fait il est placé sous la vidéo donc faut vraiment bien organiser les choses il faudra bien organiser les choses pour qu'elle soit visible voilà là je vais vous montrer donc ce que ça va donner alors ce que ça donne c'est la prévisualisation il va falloir que le logiciel calcule un petit peu tous les effets pour faire une prévisualisation donc il va falloir cliquer ici dans cet onglet lecture pause ça permet de voir où on en est à partir de ce moment là mais vous voyez qu'on est à 9 images par seconde donc quand on fait la lecture on est vraiment au ralenti par rapport à ce qui doit se passer il vous précise ici on n'est pas en temps réel donc moi je vous déconseille de faire de faire play à partir des petites actions vous voulez voir mais de faire d'appuyer sur cliquer sur ce bouton là qui est la prévisualisation ram donc il va il va il va calculer et vous faire ensuite d'abord ça va être assez ralenti et ensuite il va vous le faire en boucle et vous lire vraiment votre animation en boucle alors à voir ce que ça donne ici on n'est pas encore en temps réel vous voyez voilà 22 23 je sais pas si vous entendez les bruits de pas derrière c'était juste pour faire une petite démonstration le logo apparaît il disparaît en opacité et là vous voyez que c'est encore ralenti il a du mal à calculer donc ce que vous verrez dans la vidéo finale ira un petit peu plus vite que ça encore mais ça permet déjà de visualiser de voir si les placements sont bons et calages etc sont ok voilà on arrête la prévisualisation c'est pas la peine de faire tourner pour rien et la dernière chose donc c'est l'onglet outils c'est la barre en haut alors d'habitude c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir les outils sur le côté soit sur la gauche ou la droite ici ils sont placés en haut pour une question de voilà de disposition et de l'espace disponible alors les outils y en a qui vont vous rappeler quelque chose puisqu'on a l'outil de sélection cet outil de sélection si je me place sur le cac par exemple du logo je vais pouvoir prendre mon logo elle déplacer le placer un peu où je veux alors il faudra faire très attention quand vous le déplacer parce que une fois qu'on déplace les choses il crée il va créer des des points à différents endroits et donc il va il va aussi déplacer l'ensemble donc voilà pour déplacer un élément on a l'outil main l'outil main ça permet de se déplacer dans l'écran donc je prends cette main pour pouvoir déplacer mon écran si je veux si je suis zoomé par exemple à 100% et que je veux me placer dans un endroit particulier je vais pouvoir déplacer ça reprend mon outil flèche noir alors le raccourci c'est le même que dans les autres logiciels cv pour la voir la main par contre c'est pas espace c'est h puisque espace c'est la lecture lecture pause on a la loupe qui elle a comme raccourci z qui permet vraiment de zoomer dans les endroits particuliers là vous voyez la définition de ma vidéo on commence à atteindre les pixels mais comme c'est une vidéo en full hd on a quand même pas mal de possibilités alors pour dézoomer alt et on clique ensuite on a l'outil rotation donc qui permet comme son nom l'indique de faire tourner un élément là j'avais la vidéo de sélectionner alors pomme z pour revenir en arrière je vais revenir à 33% même un peu moins voilà on va prendre la main juste déplacer un petit peu donc je suis sur mon calque si vous regardez bien ici donc on prend la flèche noire je suis sur mon calque vidéo et je peux très bien si je le veux faire tourner une vidéo faire pivoter une vidéo je sélectionne ma vidéo et je la fais pivoter de l'angle que je veux alors bien sûr si on regarde dans cette vidéo elle va se lire de travers il y aura des espaces noirs sur le côté mais rien ne m'empêche je vais arrêter ça rien ne m'empêche de l'agrandir donc avec la flèche noire cliquez sur les côtés j'appuie sur shift pour qu'elle garde ses proportions voilà je l'agrandis de manière à ce qu'elle prenne tout l'écran et cette fois quand je vais faire ma prévisualisation la vidéo sera penché à l'intérieur de l'écran alors là ça va poser un petit problème de définition puisque si on veut l'exporter en full hd elle n'aura pas la bonne définition donc si j'aime dedans va voir davantage les pixels là aussi faut toujours prévoir des choses voyez les pixels sont beaucoup plus apparents que tout à l'heure bien pour revenir en arrière ce qui est intéressant aussi dans ce logiciel ce qu'on a des pommes z illimité c'est à dire qu'on peut revenir en arrière pas mal de fois et jusqu'à jusqu'à revenir tout début de notre à l'ouverture de notre document une fois qu'il est enregistré fermé bien sûr il reprend 0 voilà donc ça l'outil caméra alors caméra unifié on le verra beaucoup plus tard l'outil déplacement de points d'ancrage celui-là il est très pratique par exemple justement quand je veux faire une rotation ici si je fais une rotation avec mon outil rotation vous pouvez voir peut-être pas il ya une petite croix ici je vais le déplacer sur un endroit et ça cette petite croix c'est le centre en fait de mon élément si je veux déplacer ce centre si je veux le mettre ailleurs il faut que je prenne cet outil là et que je le déplace à un autre endroit et si je déplace à un autre endroit une fois que je lui je lui fais faire une rotation et bien la rotation a pu se faire autour mince excusez moi je vais essayer de prendre le bon c'est le logo que je veux je vais lui faire faire une rotation à ce logo cette rotation à se faire autour du point vous voyez que j'ai sélectionné alors ça c'est intéressant si j'ai pas un effet de bascule qu'on veut donner à ce logo ben forcément il faut que ce sont son centre de rotation soit pas au milieu mais soit sur le côté alors ça ça dépendra des projets vous avez à faire bien sûr mais pensez si vous avez à changer le point d'ancrage c'est cet outil là un outil rectangle alors l'outil rectangle et forme vous avez le rectangle arrondi en restant cliquer dessus l'outil ellipse l'outil polygone et l'outil étoile comme dans illustrator c'est vous pouvez tracer directement des formes vous avez aussi l'outil plume qui vous permet de tracer des formes qui vous permet d'ajouter des points comme ce qu'il peut faire dans illustrator alors pour le pour le tracé bien sûr il va vous permettre autre chose il va vous permettre de travailler sur des masques aussi ça on verra plus tard l'outil texte pareil un outil texte qui vous permet d'écrire de faire des blocs texte si on tape du texte si on tape du texte ici je vais taper tuto after effects oui il a écrit le texte dessus je peux le sélectionner ici et je peux changer alors sa dimension c'est plus des points puisque on travaille pour l'écran mais ce sont des pixels et je peux augmenter sa dimension en pixels je peux changer sa couleur je peux voilà il me l'a placé en rouge quand je désélectionne je peux bien sûr avec la flèche noir le déplacer et je vais pouvoir lui donner plein d'effets différents alors le rouge c'était pas forcément la bonne couleur ou de sélectionner la couleur qui vous correspond davantage ici ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas sélectionné voilà bien sûr toujours sélectionner l'élément l'élément avant et ensuite lui changer la couleur etc etc donc vous voyez qu'on peut changer même l'approche des lettres on peut avoir des des choses assez fines on peut rentrer dans créer des paragraphes aussi donc si je tape entrer je sauter une ligne et on a des paragraphes qui vont se créer qui vont rester visible et bien sûr vous allez pouvoir ensuite animer tout ça donc celui-là il va nous il va un peu moins comme l'outil tampon mais il a les mêmes propriétés que dans photoshop l'outil gomme aussi un peu moins et on verra si on a le temps l'outil marionnette qui permet de déformer certaines choses c'est notamment utilisé dans l'animation de personnages voilà pour ce qui est de cette première découverte d'after effects et surtout de son espace de travail dans les prochains tutos on entrera un petit peu plus dans le vif du sujet et on détaillera un petit peu ce que c'est qu'un projet une composition quel format il faut il faut utiliser etc etc